Bienvenue à tous, l'opposition algérienne demande désormais la vacance du pouvoir, vacance du pouvoir et report des élections présidentielles. Pendant ce temps, les jeunes poursuivent la mobilisation, ils sont en première ligne. Hier, les universités d'Alger et des principales villes du pays étaient vides, un appel au boycott des cours a été lancé. Alors qui sont ces jeunes qui manifestent ? Le régime peut-il franchement trouver une alternative ? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Salim Assar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en communication. Ayman Chirag également avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Enseignant consultant, président de l'ONG SimSim, participation citoyenne. En deuxième partie d'émission, nous parlerons des prix des carburants repartis à la hausse depuis quelques jours. Pendant ce temps, la scène d'Aoudi avoue que les négociations sur un plafonnement des marges est difficile. Le ministre des Affaires Générales et de la gouvernance est-il dans l'impasse trois semaines après l'avis non favorable du Conseil de la concurrence ? C'est la question que nous allons nous poser. Il a eu des réponses un peu contradictoires lors de son interview dans l'émission Confidence de presse ce dimanche soir sur 2M. Vos réactions, vos questions sur la page Facebook, les décodeurs atlantiques ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti ! L'opposition demande donc la vacance du pouvoir. Parle également d'un report des élections présidentielles. Avant d'aborder ce sujet de la jeunesse algérienne qui part en première ligne sur cette mobilisation, Salim Assar, est-ce que franchement cet appel de l'opposition peut être reçu comme tel par le régime ? Reçu favorablement je ne pense pas vu qu'ils ont déjà précisé que le mandat, si dans le cas où Bouteflika a été encore réélu pour un autre mandat, ça n'allait pas aller aboutir jusqu'au bout. Je pense que c'est là où le fiasco a été démarré. Je pense qu'aujourd'hui l'Algérie étant dans un impasse vu politiquement par le gouvernement aujourd'hui, la solution ils n'ont pas entre les mains. Ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. L'opposition aussi ne va pas lâcher. Il y a la jeunesse qui commence à s'y mettre aussi parce qu'ils voudront aussi se faire entendre, etc. Je pense à mon avis qu'aujourd'hui l'Algérie est dans un impasse assez chaotique parce qu'ils sont perdus. Il n'y a pas trop de personnalités ou de politiciens qui peuvent prendre les rênes de ce pays aujourd'hui. Tout le monde a peur de s'y proposer parce qu'il fait face à un président ou un président élu, mais plutôt tout un régime qui est derrière. Je pense que c'est principalement dans ce sens-là, c'est que le chaos il est pressenti. Alors c'est vrai qu'on a une population algérienne, 70% à moins de 40 ans. Donc forcément les jeunes devraient avoir toute leur place dans le système politique. C'est loin d'être le cas. Là aurait pu être peut-être une clé pour éviter cette révolte, une clé qui n'a pas été saisie par le régime. Il est trop tard, Eman Chiraghi ? Est-ce qu'il est trop tard pour se remettre en cause et proposer une alternative ? Non. Mais oui, peut-être qu'il est un peu tard pour politiser cette vague de jeunesse qui jusqu'à aujourd'hui détestait, fouillait l'action politique, les partis politiques algériens, le parti au pouvoir ainsi que les autres. si on constate leur moyen d'âge, si on constate les têtes de figure, si on constate également les personnages clés, ils ne sont pas jeunes. C'est elle qui s'est mobilisée. C'est un appel sur Facebook qui est parti. Facebook utilisé par les 18-40 ans en grande masse. C'est de là que tout a commencé. Aujourd'hui, on les voit, c'est eux qui se mobilisent le plus. Aujourd'hui, boycottent les cours et un boycott illimité. On ne voit pas autant d'engagement de la part de la société civile. Il y a eu quelques manifestations des avocats, de professions également des juristes aussi. Mais c'est la jeunesse qui porte cette révolte. Parce que c'est la jeunesse qui porte un peu le malheur, parce qu'il faut comprendre cette catégorie d'âge. Alors, dans une phase de vie où l'on généralement termine ses études, ou bien en cours de les terminer, on recherche une première expérience professionnelle. Nous avons un... Par exemple, je réfléchis à la place d'un jeune Algérien ou d'une Algérienne, avec un gouvernement de moins en moins capable de recruter et d'embaucher en cause de la crise budgétaire et la chute du baril des pétroles. Les postes budgétaires publics sont en baisse. Un secteur privé sclérosé. Ou même, la liberté de créer des entreprises, la liberté d'entreprendre. Rien que le classement de l'Algérie dans le fameux classement Doing Business nous en dira trop. Ils sont classés 157e sur 191, ce qui est énorme. Du coup, le baron qui est tout en haut et fait bonjour à l'Algérie. Absolument. Et du coup, même si cette jeunesse veut se prendre en charge et n'a pas l'écosystème entrepreneurial qui va leur permettre de se prendre en charge, ils n'ont pas le secteur privé capable d'embaucher la masse et les faire travailler dans les usines, dans les centres, etc. Et même pas un gouvernement qui est capable aujourd'hui de relancer l'activité économique. Et du coup, 26% de taux de chômage... Absolument. Au sein des jeunes. Officiellement, du part du gouvernement. Je pense que le chiffre est largement supérieur à cela. Donc, lorsque mon écosystème n'arrive pas à me créer de l'emploi, il reste la solution de l'immigration. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense que l'Europe doit suivre avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de prudence ce qui se passe en Algérie et espérons une résolution pacifique de cet impasse politique. Mais aujourd'hui, est-ce que les partis politiques actuels peuvent résoudre l'équation ? Moi, je ne pense pas parce que, premièrement, il n'y a pas de relève politique. Lorsque la relève est en la personne de Rachid Nkaz, par exemple, ou en la personne d'autres personnages qui émergent un peu de partout, donc c'est-à-dire aujourd'hui que la sphère politique n'est pas capable de se renouveler. Et c'est ce qui est dangereux avec aujourd'hui. D'ailleurs, on a eu une initiative, on a un Conseil national de la jeunesse qui est en cours de création par cette jeunesse algérienne qui se mobilise. Donc, il y a des initiatives qui sont prises. Il y a une différence de taille aussi, peut-être, Salim Assar, qu'il faut relever, c'est que la jeunesse algérienne est quand même mieux éduquée. Et peut-être la mieux éduquée avec la Tunisie dans les pays du Maghreb. Oui, moi je vous dis principalement aujourd'hui, ces jeunes ont besoin, au-delà de voir de l'emploi et de voir aussi leur créativité ou voir leurs ambitions professionnelles. Ils ont aussi besoin d'un changement dans le pays. Le pays ne bouge pas depuis plusieurs années. Le pays, il est là, il ne se développe pas, rien ne se fait de nouveau. Les jeunes Algériens, la quasi-majorité, migrent vers la France. Donc, ils voient un peu ce qui se passe en France, comme plutôt dans les pays européens. Ils voient un peu leur pays citoyen, que ce soit le Maroc, qui se développe avec toutes ces actions-là et avec tout ce qu'il y a comme infrastructures ou plutôt les nouvelles infrastructures et les nouvelles tendances qui vont sur le Maroc et qui le haussent au-delà des autres pays. Et l'Algérie ne bouge pas, n'arrive pas à relever la tête depuis des années. Pourquoi ? Parce que ce régime, il est là, il gère ses intérêts propres et il ne pense pas au développement, que ce soit du pays, que ce soit du territoire ou que ce soit de cette jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, si on applique la jeunesse, la jeunesse va pouvoir aller tirer les ficelles ou aller tirer ce régime-là un peu haut pour prouver au monde entier qu'ils ont leur mot à dire aussi. Donc, très difficile de créer une entreprise, très très difficile, mieux éduquée, mais malheureusement un marché de l'emploi qui reste fermé, largement fermé, en tout cas qui est fixe, qui ne bouge pas. On a aussi une autre problématique, c'est la société civile qui est souvent décrite comme infantilisée par l'État. Du coup, ça coupe les initiatives, ça coupe des alternatives, de modes de vie, de modes d'expression. Les postes sont faits, tous les postes aujourd'hui, à caractère de développement, ou plutôt qui sont caractérisés vers le développement, sont clôturés, sont bouclés par des personnalités qui font partie de ce régime-là et qui ne laissent pas cette jeunesse, la possibilité de s'étendre ou d'y accéder. En fait, tout est verrouillé de telle manière à ce qu'ils ne pourront pas aller vers de l'avant. Emmanuel Charragui. D'ailleurs, à titre associatif, je peux donner un témoignage. Avec l'association que je préside actuellement ou d'autres, j'ai assisté à d'innombrables rencontres et forums au niveau de la région MENA et même à l'international. Et c'est une remarque, à chaque fois que nous croisions les ONG algériennes, il y avait toujours cette impression dégagée qu'ils ne peuvent pas y aller jusqu'au bout, même en termes de projet proposé au financement pour les bailleurs de fonds internationaux. C'était dans un état, je dirais, par rapport au Maroc, à la Tunisie, par rapport à la Jordanie. C'est vraiment aux premières étapes primitives de l'action civile et citoyenne. Et du coup, c'était clair pour nous, même sans jamais y avoir mis les pieds en Algérie, mais ça se voyait que la maturité du tissu civil associatif n'était pas encore là. Et ça reflète justement le terme évoqué, infantilisation de la société civile, parce que la présence du gouvernement est trop forte. Les lois et les textes qui régissent les libertés publiques, la création des associations, des coopératives, datent d'un autre âge. Et du coup, même cette dynamique citoyenne aujourd'hui, pourquoi est-ce que les jeunes partent sur les réseaux sociaux, partent sur le digital, ils partent vers des environnements moins régulés, moins structurés, qui peuvent leur permettre d'exprimer leurs talents, d'exprimer leurs idées, d'exprimer leurs volontés, etc. Et d'exister, voilà, de dire ce qu'ils sont, de dire ce qu'ils veulent, parce que le système actuel, tant qu'il est civil, politique, etc., ne permet pas, ne permet pas l'émergence de cette volonté, des idées et de leurs ambitions pour la gérer de demain. La suite des décodeurs authentiques, toujours avec Ayman Chiraghi, consultant, enseignant, président de l'ONG SimSim, participation citoyenne, re-bonjour. Re-bonjour. Salim Assar également avec nous, re-bonjour. Re-bonjour. Expert en communication. Nous parlons donc de la jeunesse algérienne. Qui est-elle ? C'est la question que nous posons. C'est elle qui est en première ligne dans cette révolte qui a lieu maintenant depuis un peu plus de dix jours. Elle est partie des réseaux sociaux. Elle manifeste et boycotte les cours au sein des universités. Elle s'organise également à travers un Conseil national de la jeunesse. On va en parler dans quelques instants. D'abord, je vais vous faire écouter le témoignage d'un jeune, justement, un jeune algérien, Fessal Ben Salem. Il est membre du mouvement Nouvelle Génération. Il est interrogé par nos confrères de RFI pour Authentic Radio. Les Algériens, aujourd'hui, ne veulent plus, non seulement de vous tous les cas, mais de tout ce que le système, aujourd'hui, représente avec ces ministres, ces premiers ministres, qui sont considérés comme des corrompus et qui n'apportent plus de solutions concrètes aux problèmes et aux préoccupations quotidiennes des Algériens. La société civile, au jour d'aujourd'hui, n'acceptent plus une génération, non seulement qui sont peut-être déconnectées de la réalité, non seulement politique, mais même de la réalité quotidienne des Algériens, mais en plus, c'est des gens dont on ne fait plus confiance, dont on ne veut plus avoir affaire comme dirigeants. Il y a pratiquement une déconnexion de ce système, de ces gens, de leur peuple. Et aujourd'hui, les Algériens n'acceptent plus cela. On a les trois principaux au point dont on a parlé juste avant. Les préoccupations des Algériens ne sont pas prises en compte par le pouvoir. On a un pouvoir corrompu, une société civile qui est déconnectée, qui ne répond pas aux attentes de cette jeunesse algérienne. Tout est dit dans ce sonore, finalement, Salim Assa. Effectivement, il a un peu résumé l'état actuel de l'Algérie. Aujourd'hui, s'ils ont la possibilité d'avoir des élections ou d'éluer un nouveau président, c'est pour pouvoir renouer avec du nouveau. Si aujourd'hui, cette occasion soit, entre parenthèses, ratée par la population, l'Algérie va encore avoir des mouvements de protestation. Il y aura une jeunesse qui va filer vers l'étranger. Le pays ne bougera pas. Mais moi, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des lois qui sont mises en place en Algérie de dire quel est l'état au moins préconisé ou quels sont les critères que doit avoir un président ou quelqu'un qui peut se présenter à la présidence ? Là, on a un président qui veut encore se présenter et qui est en chaos total et qui est hospitalisé à Genève. Et comment il va parler avec cette population ? Qu'est-ce qu'il va leur présenter ? Quel est son plan ? Ce n'est pas lui. Là, on comprend qu'il y a tout un système qui est derrière, qui est en train de le télécommander. Donc aujourd'hui, si on voit cette jeunesse, pour une fois, ces protestations sont jugées favorables parce qu'ils en ont besoin de faire bouger un peu le système, de bousculer, de donner, ou plutôt de mettre un peu de la lumière sur l'Algérie à l'étranger, de dire, voilà, aujourd'hui, on est dans un État qui est télécommandé par des personnes parce qu'il y a des intérêts qui sont derrière. Ces politiciens, aujourd'hui, qui tiennent à ce que le président Bouteflika soit encore réélu, ça veut dire qu'ils ont des intérêts derrière, qu'ils ont des intérêts dans ce pays-là, et tout le monde en sait pourquoi. Pourtant, il y a eu des solutions, des alternatives, des mécanismes proposés par ce pouvoir algérien, notamment le Conseil national supérieur de la jeunesse en Algérie, annoncé par Abdelaziz Bouteflika en 2016. On est en 2019, il n'a toujours pas vu le jour. Il y a eu des initiatives timides qui auraient pu permettre, peut-être, d'avoir des sources d'inspiration et d'apporter quelques mesurètes ou quelques propositions qui pouvaient atténuer, en tout cas, la détresse et le désespoir de cette jeunesse. À mon avis, il y avait des annonces timides, il y avait des intentions timides, mais par rapport aux actions concrètes sur le terrain, je ne pense pas que le Conseil a vu le jour. Je ne pense pas que même son texte de loi ait été publié dans le bulletin en fice algérien. Donc, cela reste des intentions. Et je pense aujourd'hui que même en écoutant les idées et les avis des différents jeunes qui ont pris la parole au micro-trottoir sur les chaînes étrangères, etc., tous s'accordent de dire qu'ils en ont un peu marre des promesses, des promesses non tenues, des engagements non respectés, que le pouvoir soit en la personne du président Bouteflika soit en la personne de ses ministres et de sa garde proche, ne cesse de donner depuis 2012, 2014, 2015, 2016, mais sans aucune réalisation concrète sur le terrain. Et du coup, aujourd'hui, même si le régime donne mille et une promesses, ils n'auront plus, et non plus d'ailleurs, aucune crédibilité vis-à-vis de cette jeunesse. Donc, la solution aujourd'hui, la plus logique, c'est de comprendre que, même si aujourd'hui, on essaie de forcer la continuation du régime, cela ne va engendrer que plus de protestations, et j'espère pas de violences. Mais en tout cas, le système est en train d'infantiliser, pas uniquement la société civile, mais tous les Algériens. Et franchement, même le fait de déposer sa candidature par procuration au Conseil constitutionnel est un manque de respect vis-à-vis des Algériens, est un manque de respect vis-à-vis de ce peuple fier. Le minimum serait de se présenter en personne, sur place, sur fauteuil roulant ou pas. C'est de dire que je suis là, et je veux vous prendre en charge. Et en plus, ça me rappelle une petite chanson d'un fameux chanteur, je pense que c'est Frank Sinatra, parce que même dans le communiqué, dans la lettre de Bouteflika, après une année, une année et demie, on va refaire des élections, c'est que donnez-moi quelques minutes de plus, comme nous disait Frank Sinatra, « Give me only five minutes more ». Mais c'est un rapport très infantilisant qui n'est pas bon, et le peuple algérien mérite mieux essayer au pouvoir de se remettre en cause, très sérieusement. On va terminer comme on a commencé. Je rappelle que l'opposition appelle à une vacance du pouvoir, ce qui est prévu par la Constitution si le président est en incapacité de diriger le pays. Appelle également à un report de la présidentielle. Il y a aussi d'autres actualités, notamment le départ d'un député du FLN qui a claqué la porte. On a des représentants du patronat également qui commencent à claquer la porte. On a des secteurs qui commencent à réfléchir à des mobilisations, notamment à des grèves. On sent une montée en puissance, peut-être d'une contestation qui, au-delà des marches pacifiques, va toucher maintenant le secteur économique. Oui, et moi, ce que je trouve aujourd'hui, ce qui est positif en Algérie, c'est qu'on n'est pas en train d'appuyer la candidature de tel ou tel candidat. C'est qu'on est en train de parler de tout un système, de tout un changement d'un écosystème. Donc aujourd'hui, quand on vient et qu'on remarque un peu ce qui se passe, c'est que les Algériens aujourd'hui n'ont pas de préférence. Ils attendent. Ils sont à l'écoute. Ils sont prêts à écouter un candidat qui vient les supporter dans leurs idées, dans leur développement. Ils n'ont pas de préférence que ce soit du côté gauche ou du côté droit ou pas, mais plutôt d'une personnalité qui va venir les accompagner dans leur développement. Cette idée de l'opposition qui propose notamment une sorte de conseil qui pourrait prendre la main pour organiser des prochaines présidentielles avec une vacance du pouvoir bien évidemment en condition. Ça peut être une idée qui peut permettre d'atténuer la situation ? Oui, c'est une idée, mais dans tous les cas. Aujourd'hui, moi, la question que je me pose, qui va pouvoir arrêter ces personnalités aujourd'hui ou ce gouvernement a baissé les bras ? C'est le peuple. Donc le peuple, s'il n'arrive toujours pas jusqu'à ce jour, c'est qu'il n'arrive pas à aller vers de l'avant et à aller les bousculer. Pour le moment, jusqu'à ce jour-là, ils ne sont pas bousculés. Ils sont en train juste d'atténuer un peu les tensions, de trouver des solutions. Mais... Il y a eu quelques arrestations, moins d'une centaine d'arrestations. Jusque-là, ils sont passés. Mais c'est léger. Ils sont gentils. Je dois dire... C'est des protestations par période, par... C'est la question, justement, que pose Sarah sur la page Facebook Les Décodeurs Authentiques. Est-ce qu'on peut assister à une révolution pacifique en Algérie ? Pour l'instant, ça l'est. C'est clair que toute la question dans les prochaines semaines, si ça perdure, c'est-ce que ça va être violent ou pas ? Mais est-ce que cette hypothèse, elle peut être possible ? Par expérience, dans les mouvements de révolte et de protestation au niveau international, les révolutions sont pacifiques jusqu'au moment où le régime en place décide de, en général, les infiltrer. Et à partir de ce moment-là, provoquer des mouvements de foule qui occasionnent des pertes et des dégâts humains ou bien matériels pour légitimiser une intervention par la force afin de baisser la force des mouvements. En tout cas, silence de la communauté internationale, pour l'instant, pas beaucoup de déclarations sur la situation au Venezuela. On a entendu beaucoup parler des présidents et des chefs d'État européens, notamment, qui ont immédiatement soutenu Juan Guaidó, le président qui s'est autoproclamé président. Là, en Algérie, les Européens, pour l'instant, sont mis en difficulté face à cette situation. C'est ça, André, parce qu'il y a une relève. Il y a une relève qui s'appelle Juan Carlos Guaidó en Venezuela. Quelle est aujourd'hui la relève en Algérie ? Il n'y en a pas. C'est ça, le problème. Et même si l'Europe, l'Occident, les États-Unis, même si le Maroc, peut-être, veut miser sur une alternative. Où est cette alternative ? Et c'est ça, aujourd'hui, ce qui est spécial avec l'Occalgérien, c'est que l'alternative, un interdit, justement, qui va sortir, qui va imposer son leadership, qui va dire que je suis là, je suis prêt à assumer la responsabilité, faites-moi confiance, cette alternative, pour l'instant, n'existe pas, ou bien elle est toujours en mode cachée en attendant de meilleures circonstances afin de se révéler. Dans un instant, on va parler du... ...